Rapport VK par Gilles Munch, deuxième partie Prise en compte d'une hypothèse Ouvert à toutes les hypothèses lors de notre premier départ en 1989, nous n'en sommes pas revenus plus engagés, demeurant quelque peu dans l'expectative, mais désirés de ne pas en rester là. Nous avions progressé, certes, mais essentiellement au niveau d'une prise de contact réelle, tant le phénomène proprement dit qu'avec le milieu céréalogiste, et le contexte médiatique entourant désormais la question. Seule l'explication du bruit, présenté comme étrange enregistré à Schistfooted, pouvait constituer un résultat concret, mais qui demeurait bien anecdotique au regard de phénomènes pris dans sa globalité. La phase préparatoire au voyage VK90 fut très intense et laborieuse. Tant et si bien que l'examen des données disponibles et des hypothèses en présence, tout en nous permettant d'échafauder des projets précis et variés, fit émerger l'interrogation suivante « Est-il vraiment si difficile de réaliser de telles figures ? » Les obstacles cités furent nombreux, mais ils ne semblaient pas décisifs. L'expérience fut donc tentée. Par nos soins d'abord, dans la région de Nancy, dans le 1954, fort de ses premiers résultats encourageant, l'expérience de Verde fut mise au point sur l'excellentité de Thierry Pinvidic. Toutes les précautions furent prises pour que cette expérience, confiée à un professionnel des trucages en tout genre, apporte des résultats exploitables, vérifiables et homologués comme tels. Malgré les détracteurs, qui, bien sûr, n'ont jamais pris la peine de s'informer à ce propos, les résultats obtenus nous confortaient dans l'idée que l'opération n'était pas si ardue qu'il y semblait en première analyse. Les investigations de l'été 90 commencèrent donc dans un état d'esprit quelque peu modifié. Et pour cause, fidèle à nos objectifs premiers, la mise en œuvre de nos projets resta prioritaire, et nous interdit d'effectuer des recherches tous azimuts. Cependant, nous mesurions chaque jour davantage la faisabilité de ce genre de figures. Alors que nous avions prédit une complexité croissante de celle-ci, l'apparition des pictogrammes dépassa très largement notre vision la plus inflationniste. Cette évolution spectaculaire faisait tomber à nos yeux, à ce stade-là du moins, la théorie de Témyden et nous renforçait dans l'idée d'une possible fabrication humaine. A notre retour, l'évolution du groupe était telle que plusieurs d'entre nous décidèrent d'en rester là, tant leur conviction était devenue forte. Pourtant, si quelques détails commençaient à poindre, il nous manquait des éléments objectifs pour asseoir valablement cette opinion. C'est probablement cette carence qui encouragea les plus accrocs à poursuivre l'investigation. D'ayant relégué durant ces deux années aucun élément sérieux susceptible d'appuyer d'autres hypothèses, force nous fut d'admettre que l'hypothèse fabrication humaine restait la plus économique, mais aussi devenait peu à peu la plus plausible à nous eux bien sûr. De plus et surtout, c'était la seule hypothèse de travail nous permettant d'entrevoir des voies concrètes d'investigation. Il s'agissait probablement là d'un manque chronique d'imagination, certes, mais pourquoi faire compliquer avant d'avoir même tenté plus simple ? L'idée d'une fabrication humaine passait du rang d'hypothèses spéculatives à celle d'hypothèses de travail. L'équipe réduite n'avait d'autre alternative que d'entreprendre un voyage VK-91. Pour se mettre à l'affût de tous les détails pouvant d'une manière ou d'une autre, révéler la main de l'homme cachée derrière les apparences, ce qui n'interdisait pas pour autant de garder l'esprit ouvert et de suivre l'actualité céréalière et ce, aux premières loges. L'examen des figures sous cet angle révéla bientôt d'autres détails, qui s'accumulent jour après jour, laissés à transparaître d'une certaine logique. Imprégnés de cette nouvelle logique, nous poursuivions nos recherches en nous efforçant peu à peu d'anticiper ce que nous allions être amenés à observer. Les succès alors enregistrés nous invitaient à échafauder une sorte de modèle qui devait, pour nous satisfaire, permettre à la simple vue d'un dessin représentant la formation et avant même d'y prénétrer, de savoir ce que nous allions y trouver. A la fin du séjour, ce jeu s'avérait de plus en plus payant même si, à écouter les céréalogistes de rencontres, personne ne semblait s'adonner à de si ridicules élucubrations. Le voyage VK92, décidé in extremis, représenté pour moi, seul récidiviste, l'occasion indispensable de confronter le modèle, resté en l'état, à de nouvelles figures et leur prévisible et vérifié évolution. Comme nous le verrons, le résultat est plutôt encourageant. Entre temps, quelques articles montrèrent qu'outre-manche, notre démarche avait trouvé ses propres adeptes. L'élaboration d'un modèle Hypothèse de travail Les crop circles sont l'œuvre d'une ou de plusieurs équipes, d'au moins deux personnes chacune, qui agissent de concert ou indépendamment, généralement de nuit, et avec des moyens logistiques réduits. Une fois acceptée cette hypothèse de travail, et sur la base de détails observés ici ou là, nous avons pu élaborer un modèle que je formulerai sous forme de principes élémentaires qui me semblent cohérents avec une logique humaine. D'une part, et les contextes physiques et sociologiques dans lesquels elle s'inscrit. Ces principes sont P1, principe de visibilité Il semble logique a priori et constatable à postériori que les figures sont réalisées dans le but d'être vues, et non simplement et exclusivement pour le plaisir égoïste de les fabriquer, pour le simple amour de l'art, ou pour d'autres raisons plus subtiles. Constatation, les figures apparaissent majoritairement en bordure de route ou de site touristique, et donc souvent les deux simultanément. Elles sont souvent réalisées à flanc de colline, ou à l'averse en contrebas du point d'observation, de manière à attirer l'attention des observateurs potentiels. Remarque, la distribution des sites concernés répartis sur une carte, montre bien la prépondérance en bordure des routes à grande circulation. Exemple région de De Vise, Calne, Balberoff, Alton-Berns. La médiatisation, aidant à la recherche par voie aérienne, devenant systématique, ce principe de visibilité devient peu à peu secondaire, du fait que cette visibilité est aujourd'hui acquise de fait. P2, principe d'économie ou du moindre effort. L'opération consistant à réaliser un crop circle est risquée car illégale, et basée sur la nécessité de préserver le secret de son origine pour entretenir le mystère. Fatigante car très répétitive, nécessitant un réel effort physique, à des heures inhabituelles, probablement doublé d'un certain stress, tout cela de nuit donc, sans aucun repère habituel et avec la nécessité d'une coordination rigoureuse, résultant probablement d'une organisation préalable. Pour ces diverses raisons, il paraît souhaitable pour l'équipe d'agir le plus rapidement possible, de ne pas laisser de traces de son passage, hormis la figure, de communiquer le moins possible durant les opérations, de disposer d'une méthode de travail bien au point donc transposable d'un site à l'autre, de prévoir à l'avance le motif à réaliser, pour l'essentiel au moins, et la procédure à suivre. D'optimiser au mieux les déplacements en vue de les réduire en nombre et en longueur. En conséquence, il est logique de s'attendre à observer les caractéristiques suivantes qui en découlent tout naturellement. Les figures seront en majorité en bordure de champ, voire en coin. L'accès au champ sera possible pour un véhicule motorisé. Un emplacement si possible discret pour garer le dit véhicule sera disponible. L'endroit sera choisi de manière à offrir une entrée aisée dans le champ, portail, entrée d'engin agricole, en évitant les clôtures, fossés, haies. L'accès aux figures sera alors aisé grâce aux timelines systématiquement présentes, d'autant qu'en bordure se trouvent toujours des timelines qui longent le champ de tout son pourtour. Le motif sera réalisé en continuité ou en enfilade, c'est-à-dire en évitant les allers et retours intempestifs. Gain de temps et moins de traces. Le matériel utilisé sera limité au strict minimum, voire rudimentaire, pour éviter la surcharge et les risques doublés. La récurrence des lieux sera recherchée en vue de réinvestir dans les solutions ayant prouvé leur validité. Cela renforce le risque d'être observé, surveillance sauvage, mais en contrepartie apporte du piment et du mystère. Les champs de blé seront recherchés du fait que les tramlines y sont davantage marquées, mais aussi du fait que les motifs y sont mieux dessinés. Les limites de l'homme sont assez faciles à connaître et devraient se révéler en rapport avec le niveau de difficulté observée dans la réalisation des empreintes céréalières, comme par exemple l'imitation géographique, essentiellement le Hampshire et le Whishire. Les dimensions réalisées sont fonction des instruments disponibles, dont le corps humain, et par conséquent sont relativement limitées. De plus, elles s'en trouvent fréquemment récurrentes d'une figure à l'autre ou au sein d'une même figure, largeur d'un pied, d'une personne, longueur finie d'une corde. La figure ne peut pas être réalisée de façon aléatoire et encore moins d'un seul coup, à l'emporte-pièce. Il est donc obligatoire de suivre une chronologie de construction précise depuis un point de départ, facilement accessible, vers un ou plusieurs points d'arrivée, selon le nombre de ramifications ou divergences de la figure. Cette chronologie doit donc transparaître grâce au divers recouvrement des épis observés. Ne pouvant se soustraire à une culture mathématique, même élémentaire sous-jacente, l'intelligence à l'origine de ces figures utilise certaines règles de géométrie pratiques, lui permettant de tracer simplement des contours apparemment complexes, mais en fait simples à obtenir. Exemple propriété du rayon ou du diamètre d'un cercle. Notable et né, le cercle, élément de base des crop circles, est une figure très difficile à réaliser ou juger, c'est-à-dire sans instrument. Il devient la figure la plus aisée à produire dès qu'on dispose d'un centre et d'un rayon. Une corde suffit, donc. La nécessité de disposer de centres de ces cercles conduit à des déplacements préalables pouvant laisser des traces dès que ces déplacements s'écartent des tramlines, d'autant que les cercles constituent généralement le squelette des figures. Mais les traces qui en découlent sont ensuite recouvertes par les épis couchés, ce qui ne permet pas de les voir en première analyse. Ces traces doivent essentiellement constituer en des fins sentiers révélant le passage d'une personne dans les épis dressés, sauf bien sûr si des précautions rigoureuses sont prises ou si la personne en question s'applique à poser ses pieds entre les rangs d'épis. Dans ce dernier cas, l'opération n'est facile, surtout de nuit, que sur de petits déplacements rectilignes et parallèles aux tramlines. Orientation des rangs. Notabéné, nous avons testé et filmé cette manœuvre à plusieurs reprises. Celle-ci s'avère souvent possible, notamment dans les champs de blé. Le rapport surface-couchée-temps-passé tend vers une limite finie qui dépend de plusieurs paramètres mais dont le plus important est sûrement la difficulté de tracé et de couchage. Il est donc logique de penser que si la surface couchée augmente, c'est que la difficulté diminue. Ceci est particulièrement illustré par l'opération des pictogrammes. Ceux-ci impressionnent par leur géométrie paradoxale et leur surface importante mais il faut considérer la simplicité de réalisation qui les caractérise bien souvent. Les acquis méthodologiques sont réinvestis dans les figures suivantes afin de bénéficier du savoir-faire et de l'expérience acquis. Il en découle de nombreuses similitudes, partielle ou globale, entre les figures, tant dans les formes que dans les défauts observés ou la méthode utilisée. P4. Principes d'optimisme ou de naïveté. Que ce soit par choix raisonnés ou par négligence, il semble bien que certains points ont été considérés comme acquis par les fabricants de crop circles, à savoir que les traces cachées ne seraient pas découvertes ou le cas échéant serait mal interprété, que la logique d'ensemble ne serait pas recherchée ou le cas échéant resterait incomprise, que les évolutions de figures suffiraient à dérouter les tentatives allant dans ce sens. P5. Principes de faillibilité. L'homme commet toujours des erreurs ou tout du moins des maladresses. Son travail traduit toujours ses imperfections. Les conditions nocturnes, la situation illégale, les aléas du terrain, les difficultés de coordination, le passage de témoins potentiels, la surveillance sauvage sont d'autant éléments susceptibles d'induire des défauts de fabrication. Ceux-ci doivent rester parfaitement observables comme par exemple des figures inachevées, des traces anormales, erreurs de couchage, épines non-couchées, traces d'accès ou de retrait, des défauts de géométrie, symétrie, alignement, rectitude, circularité. Des défauts d'orientation, exemple, flèches sans sêtre pointues sur des sites comme les Whist Horse, Silbury Hill, Olsarum. P6. Principes de feedback. Le principe de visibilité présuppose un intérêt manifesté par les auteurs de crop circle pour les réactions du public, des médias, des céréalogistes, des autorités, voire des concurrents. En conséquence, il est logique d'attendre quelques signes montrant que ces réactions suscitent à leur tour un réajustement du phénomène. Évolution des figures pour relancer l'intérêt médiatique ou par effet de surenchère vis-à-vis de la concurrence. Idem en réaction aux hypothèses avancées ou constantes répertoriées en vue de les rendre caduques et de brouiller les pistes. Nombreux exemples comme le fait que les premiers pictogrammes étaient majoritairement alignés sur les timelines en 1990 et à l'inverse ne l'étaient plus en 1991 ou 1992 alors que cette caractéristique avait été largement évoquée. Nota bene, ces réactions relèvent un suivi de la grande presse mais aussi de la littérature céréalogiste. C'est une problématique d'une concurrence allant croissant le besoin de revendications qui transparaît dans ce qu'il est convenu de qualifier de signature. La récurrence liée aux dates anniversaires fait aussi figure sans exclure d'autres possibilités de réactions symboliques des plus humaines. P7 Principes d'imitation Il est certain que certaines figures ont été réalisées par des hommes selon diverses techniques. Ces personnes n'étant pas à l'origine du phénomène elles en ont ingi par instinct d'imitation sauf les cas de motivation provoquée à titre de recherche expérimentale verde concours hors de tout temps qui n'a cessé d'imiter l'homme si ce n'est d'autres hommes. Cet argument pris isolément reste assez limité mais prend tout son intérêt en regard du principe qui suit P8 Principes d'indiscernabilité Malgré certaines publications très affirmatives personne n'a à ma connaissance bien sûr fourni un protocole clair et précis objectif permettant de différencier un vrai crop circle entendez par là d'origine non humaine d'un faux avéré entendez par là qui se différencie à coup sûr comme tel avant même d'en recevoir la preuve Cormel Ceci tend à prouver le phénomène original n'est pas clairement caractéristé d'une part et que d'autre part l'homme serait en mesure de l'imiter au point d'aboutir à une indiscernabilité le phénomène original serait-il si peu complexe serait-il rusé au point de se laisser imiter ou plus simplement l'imitateur ne serait-il pas l'image de son modèle En résumé les 8 principes de l'hypothèse fabrication humaine P1 visibilité les crop circles sont faits pour être vus P2 économie la réalisation se fait en vertu du moindre effort P3 limitation l'homme ne peut pas faire ce qu'il veut mais ce qu'il peut P4 optimisme naïveté de celui qui fait ou naïveté de celui qui constate P5 faillibilité l'homme commet toujours des erreurs cherchons-les P6 feedback un éternel besoin de reconnaissance et de communication P7 imitation imiter est un réflexe voire un besoin P8 indiscernabilité vrai ou faux original ou copie qui peut le dire Il reste désormais à parcourir les diverses formations pour y noter les éléments pouvant être considérés comme indices révélateurs de la pertinence du modèle basé sur les 8 principes énoncés Voici ceux que VK91 ont révélé Liste non exhaustive A vous de juger sur ces éléments et sur d'autres dont vous auriez connaissance Votre opinion quelle qu'elle soit m'intéresse ? ... Sous-titrage ST' 501